Bonjour, alors bienvenue dans ce cours. Une première petite leçon d'introduction pour voir un peu ce que c'est que l'Internet des objets, en quelques mots. Alors tout d'abord, l'Internet des objets, ou IDEO en anglais, c'est simplement les objets qui sont connectés à Internet et qui sont évidemment de plus en plus nombreux autour de nous. C'est bien entendu ce qu'on va essayer de faire avec notre petit Raspberry. Le Web 3, ce serait, après le Web 2, le Web 3, pour dire tout ce qui est connecté et qu'on peut piloter par Internet. Donc on parle ici du Web social, de la santé, de la domotique. Nous, on va essayer de faire un petit truc en domotique, puisqu'on veut piloter 2-3 objets avec notre Raspberry. Donc une étude de Zurich nous montrera, j'espère, en 2025, qu'il y aurait environ 150 milliards d'objets connectés dans le monde, ce qui est un chiffre absolument fabuleux. On parle d'économie, d'énergie et puis de climat, mais bon, d'urgence climatique, évidemment, ce n'est pas ça qui va améliorer le climat. Voilà un petit peu les cinq zones du Web, donc le Web social, etc. Nous, on va être dans le Web programmable. Donc on va essayer de programmer quelque chose, d'être des acteurs et non pas être que des moutons du Web. Voilà l'historique de la technologie. Alors on voit qu'au départ, c'était des demandes de logistique qui s'accéléraient. Il fallait toujours plus. Puis on est arrivé à la surveillance ici, notification de personnes, localisation de personnes, pardon. Donc on peut savoir où sont toutes les personnes à volonté. Puis maintenant, surtout avec le Covid, on a eu les téléopérations. On travaille à distance. On ne sait pas si on va revenir complètement à la situation d'avant. Enfin bon, voilà un petit peu vers quoi on se dirige. La suite, point d'interrogation, on verra bien. Voici un petit peu la liste de tous les objets connectés qu'on a autour de nous. Alors ce plan, il est un petit peu vieillot parce que je crois bien que le téléphone portable ne ressemble plus à ça. Puis les téléphones fixes non plus d'ailleurs. Ça me fait bien rigoler. Ensuite, l'historique des applications. On a des applications dans le transport, la logistique, les voitures évidemment. Donc ils sont mis en bas, mais enfin ça va avec le transport. La santé, les environnements intelligents. Ça signifierait qu'on a autour de nous des tas de choses qui réagissent. Quand on claque les doigts, par exemple, ça allume la lumière. Les portes s'ouvrent ou je ne sais quoi dans notre maison. Ce serait à la domotique ou bien à l'extérieur dans une ville. La vie sociale, tout le monde est déjà sur les réseaux sociaux. Le marketing, évidemment, on ne peut plus se déplacer quelque part sans être à sommet de publicité partout. Moi, ça me dérange un peu, mais la plupart des gens sont habitués maintenant. Puis enfin, le signalement. Quand on doit signaler et dénoncer notre prochain, comme derrière chaque Suisse, il y a bien un policier. Voilà, merci de m'avoir écouté.